Comment personnaliser vos fiches produits sur Shopify ? Comment avoir chaque fiche produit qui soit différente, qui soit dynamique, qui vous permettent d'afficher des informations complètement différentes ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z. On va utiliser pour ça les champs méta. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. Si jamais cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de choses qui vont énormément vous aider sur cette chaîne. C'est parti. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a un problème avec Shopify. Quand vous modifiez quelque chose sur votre fiche produit sur Shopify, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer tout de suite sur ma boutique. Quand on modifie quelque chose sur Shopify, il se passe un truc qui est plutôt problématique. On va le voir ensemble. Pour faire ça, on va donc se rendre directement dans le thème. On va aller cliquer sur page d'accueil, sur produit et on va aller sur produit par défaut. Et là, on arrive donc sur ma fiche produit et on va voir ce qui se passe un petit peu quand je modifie quelque chose. Parce que par exemple, ici, moi, j'ai envie de mettre des détails. Donc, par exemple, je vais venir cliquer juste ici sur ajouter un bloc et on va ajouter, par exemple, une rangée réductible. Et je vais cliquer ici. Et par exemple, j'ai envie d'ajouter sur tous mes produits les ingrédients de mon produit. Ça peut être autre chose que les ingrédients. Ça peut être des conseils d'entretien. Ça peut être plein de choses différentes et variées. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. Donc moi, ça va être les ingrédients. Donc là, je vais mettre une petite coche, par exemple. Je vais venir mettre quelque chose qui passe bien au niveau des ingrédients. Ça pourrait être une petite bouteille, par exemple. Hop, voilà. J'en ai une juste là. Et donc là, j'ai ma petite bouteille qui s'affiche juste ici. OK. Et donc, à l'intérieur de mes détails, je vais mettre, par exemple, jus d'orange 100% pressé. Et ensuite, je vais venir tout simplement enregistrer ça pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc maintenant, si je me rends sur ma boutique et que je vais dans les jus et que je vais dans le jus d'orange, eh bien, on voit que ici, dans ingrédients, j'ai bien jus d'orange 100% pressé. Super. Ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Le problème, c'est que si je vais sur un autre jus, donc un jus qui n'a rien à voir, par exemple, un jus de betterave, eh bien ici, je vais avoir jus d'orange 100% pressé aussi. Et ça, il va falloir le contourner. Le problème avec Shopify, c'est que quand vous modifiez quelque chose sur votre fiche produit, ça se modifie sur toutes les fiches produits. C'est ce qu'on appelle les modèles de pages. Ça vous sert à créer un modèle que vous allez pouvoir réutiliser pour différentes fiches produits, mais vous n'allez pas vous amuser à créer un modèle de pages par fiches produits. Ça vous prendrait beaucoup trop de temps, ça alourdirait beaucoup trop votre site. Ce qu'il faut utiliser pour résoudre ça, la solution à ça, c'est ce qu'on appelle les champs méta. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Les champs méta, pour y accéder, c'est assez simple. Vous allez pouvoir vous rendre, du coup, dans votre administrateur. On descend ici tout en bas dans paramètres et puis on va venir cliquer juste ici. Vous le voyez sur données personnalisées. Et sur données personnalisées, eh bien, vous avez tout un tas de choses différentes. Et nous, ce qui va majoritairement nous intéresser, c'est la partie produit. Il est possible de créer des champs méta, on le verra dans une énorme partie de Shopify, quasiment partout, mais c'est dans produit que c'est le plus intéressant. On va donc cliquer. Et ici, vous, peut-être que vous n'aurez rien du tout. Moi, je vais supprimer celui-là. Comme ça, j'aurai exactement la même base que vous, c'est-à-dire rien. On va avoir ici quelque chose qui est vide et qui nous permet d'ajouter une définition. Et on va voir les différents cas d'usage de pouvoir ajouter un champ méta. Vous allez voir que le champ méta va permettre tout simplement d'avoir des informations différentes sur les fiches produits en fonction du produit sur lequel on se trouve. Donc, le premier cas d'usage, c'est par exemple un conseil d'entretien. Donc, nous, on va ajouter une définition ici. On clique dessus. On va écrire ici entretien. Si jamais vous avez un produit qui s'entretient, ça peut être guide d'entretien. Nous, on va utiliser ici entretien. Faites bien attention à être dans un champ méta de produit, vous le voyez. Ici, c'est la description, donc à quoi va correspondre cette entrée. Donc là, on peut par exemple mettre conseil d'entretien. Ça, c'est uniquement pour vous. C'est pour vous, pour que vous puissiez vous repérer en fonction de tous vos champs méta quand vous en aurez plusieurs, parce que vous allez devenir addict à cette fonctionnalité, je vous l'assure. Donc ensuite, le plus utilisé. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est évidemment mettre quelque chose comme plusieurs lignes de texte. C'est plus intéressant. Ça va vous permettre un peu plus de marge de manœuvre. On clique ensuite sur enregistrer. Et là, on voit bien qu'on a entretien, plusieurs lignes de texte attribuées à zéro produit, enfin utilisées dans zéro produit. Ensuite, on va venir dans les produits. Vous prenez donc le produit ou les produits sur lesquels vous voulez mettre quelque chose en rapport avec l'entretien. Et quand vous descendez, juste là, vous avez champ méta, vous voyez. Et là, on va pouvoir écrire du coup quelque chose en rapport avec l'entretien. Donc, si je vendais par exemple à un vélo, on pourrait dire, hop, pneu à regonfler tous les 100 kilomètres. Ok, on pourrait le mettre sous cette forme-là avec une petite pastille. Et on pourrait mettre, laver à l'eau froide au jet, pas au karcher, par exemple. Et là, on pourrait cliquer sur enregistrer. Et nous, si on voulait entretenir ce produit-là spécifiquement de cette manière-là, eh bien, on pourrait aller faire ça différemment sur le jus de betterave, par exemple. En l'occurrence, si c'était un autre modèle de vélo. Parce que vous voyez, si je descends ici dans entretien, on n'a rien du tout. Donc, on reste ici. On va par exemple mettre pas besoin d'entretien spécifique. Hop, et on va cliquer sur enregistrer. Mais maintenant qu'on a fait ça, là, c'est bien intégré à l'intérieur de Shopify, mais pas du tout sur la boutique en ligne. Donc, ce qu'on va faire pour l'afficher dans la boutique en ligne, c'est qu'on va retourner dans notre thème. Une fois que vous êtes retourné dans votre thème, depuis votre admin, vous cliquez sur boutique en ligne et ici à droite, vous cliquez sur personnaliser. Une fois que vous êtes dans personnaliser, vous allez arriver ici sur page d'accueil. Vous venez sur produit et sur produit par défaut, comme je vous l'ai montré au début. Une fois que vous êtes là, eh bien, vous allez pouvoir ajouter tout simplement entretien dans une rangée réductible. Mais vous allez pouvoir l'ajouter ailleurs si vous le souhaitez. On va le montrer dans une rangée réductible parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On clique ici sur ajouter un bloc et on va ici sur rangée réductible à gauche. Ensuite, on va bien cliquer sur notre rangée réductible et on va écrire ici entretien. Au niveau du petit icône, vous pouvez mettre quelque chose en rapport avec l'entretien. Moi, par exemple, je vais mettre une petite règle. Vous essayez de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Ça peut être de l'eau, ça peut être plein de choses différentes. Faites quelque chose qui est cohérent. Donc là, on a bien entretien. Pour l'instant, il n'y a rien du tout et on va venir cliquer juste ici, regarder sur connecter la source dynamique parce que quand on clique juste là et qu'on vient ensuite ici sur produit, eh bien, on a là entretien qui s'affiche. Et quand vous cliquez sur entretien et qu'ensuite vous cliquez sur enregistrer, eh bien, on va voir tout de suite ce que ça donne. Hop, on revient sur notre boutique, on actualise et quand on vient sur entretien juste ici, donc sur notre jus de betterave, on a écrit pas besoin d'entretien spécifique. Et si on vient directement sur le jus d'orange pour voir un peu ce que ça donne, eh bien, on a ici pneus à regonfler tous les 100 km, laver à l'eau froide au jet. Effectivement, en l'occurrence, pour des jus de fruits, ça n'a aucun sens, mais vous avez compris l'idée. Grâce au champ méta, vous pouvez écrire des choses différentes sur vos fiches produits. C'est ce qu'on appelle du contenu dynamique. Le contenu dynamique, c'est quelque chose qui est différent en fonction de la fiche produit sur laquelle on est. Et vous pouvez faire ça pour toutes vos fiches produits, c'est ça qui est génial. Je vais vous montrer brièvement comment l'éditer en masse. Pour l'éditer en masse et tout éditer d'un coup, finalement, vous pouvez tout sélectionner ici avec la petite case. Ensuite, on clique sur modifier en bloc. Ça va vous afficher ce personnaliseur là et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir ici dans colonne, vous descendez tout en bas et ici, vous avez champ méta. Et là, vous cliquez sur entretien. Ok ? Et maintenant que vous avez entretien, vous pouvez aller le chercher et voilà, il est juste là. Et là, vous allez pouvoir du coup modifier. Bon, par exemple, hop, ici pour le jus de citron, un entretien minutieux est indispensable. Et hop, là, on a bien ajouté juste ici. Pour le pack de jus, eh bien, on peut mettre référez-vous au guide d'entretien de chaque vélo. Par exemple, si c'était un pack de plusieurs vélos. Là, c'est vraiment complètement fictif, vous l'aurez compris. On clique sur enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, on clique sur retour. Ensuite, on va bien dans la boutique. On actualise le temps d'être certain que ça s'affiche bien. On clique sur nos jus, jus de citron. Et là, on descend. Et évidemment, on a un entretien minutieux est indispensable pour le jus de citron. Vous avez compris l'idée, ça c'est génial. Mais ça, c'est un cas d'usage. Vous pouvez le faire pour plein d'autres choses. Moi, je vous recommande de le faire pour les ingrédients si besoin, pour entretien, pour, bref, globalement, tout ce qui peut avoir un rapport avec vos produits et qui va être différent. Mais il y a beaucoup d'autres cas d'usage. Par exemple, varier les images dans la fiche produit, à l'intérieur de la fiche produit. Si ici, je voulais une image différente pour chaque fiche produit, comment on ferait ? Eh bien, je vais vous montrer ça extrêmement simplement. On va donc revenir dans l'admin. On va cliquer sur paramètres. On vient ici dans données personnalisées et on retourne, comme tout à l'heure, sur produit. On va ensuite cliquer ici sur ajouter une définition. Et là, on va mettre image. On va cliquer sur image. Ici, on va mettre image à l'intérieur d'une fiche produit. Et dans sélectionner le type, on va venir mettre fichier. Comme ça, on clique sur fichier, on met un fichier et tout ça, on laisse comme ça. On peut ensuite cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, on a donc bien image fichier qui est juste ici. On peut fermer. Et par exemple, si je reclique sur mon jus d'orange, eh bien, on voit que ici, j'ai image. Je peux venir sélectionner un fichier. C'est donc exactement ce que je vais faire. Donc, par exemple, pour mon jus d'orange, eh bien, je vais venir mettre une orange. OK. Maintenant que c'est fait, on clique sur enregistrer. Et puis, je vais revenir sur mon jus de citron, par exemple. On voit qu'il est bien là. Image. Je clique dessus et je vais venir ajouter un citron. Hop. On clique sur enregistrer. Mais là, comme tout à l'heure, ça n'est pas encore affiché dans votre fiche produit. Donc, on se rend dans le thème et vous allez voir que dans votre thème, vous allez pouvoir modifier l'affichage d'une image directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter d'abord une section. On va cliquer ici sur ajouter une section. On va ajouter juste ici image avec texte. Hop. Et là, au niveau de l'image, vous voyez, vous avez connecté la source dynamique. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire juste là, c'est tout simplement venir prendre image. Et là, vous voyez, comme je suis sur mon jus d'orange, eh bien, ça m'a bien ajouté l'image de l'orange. Donc, ensuite, vous pouvez par exemple rédiger un petit texte. Si jamais vous vouliez que le texte soit aussi différent à ce niveau-là, eh bien, c'est tout à fait possible parce que vous pouvez aussi en faire un champ dynamique. C'est ça qui est hyper intéressant, un champ méta. Quand je dis un champ dynamique, c'est un champ méta. C'est exactement la même chose. Vous l'aurez compris. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, ici, si vous vouliez par exemple mettre un titre, vous pourriez l'appeler, on crée un champ méta, l'appeler titre 1 et qu'en fait, ce soit par exemple le premier titre de votre fiche produit si jamais vous avez plusieurs sections avec une image, un texte. Donc, par exemple, si moi, j'en avais une là, on va cliquer sur ajouter un champ méta pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Donc, on est bien dans le champ méta de produit. Là, on va mettre titre 1. On clique sur titre 1. Ici, ça va être une seule ligne de texte et tout ça, on peut ensuite cliquer sur enregistrer. Maintenant que ça, c'est fait, je reviens directement dans mon produit. Je vais sur jus d'orange. On va même le faire en bloc pour vraiment que vous voyez tout. On clique sur modifier en bloc. Hop, les colonnes, on descend tout en bas. On les ajoute. On va dans titre 1. Comme ça, ça ajoute bien notre titre 1 juste là. Et là, on va pouvoir faire des oranges pas sanguines. Ok. Une betterave d'amour. Un citron piquant. Ok. Par exemple, on fait ça comme ça. Et vous voyez, si du coup, je retourne dans mon thème et que je clique ici sur connecter la source dynamique, on a bien titre 1 qui apparaît. Donc là, on vient bien enlever image with text. Et là, on a des oranges pas sanguines qui apparaissent. Vous le voyez. Donc, si on revient en arrière et qu'on modifie le produit pour voir ce qui se passe avec d'autres produits, on va par exemple sur le jus de betterave et qu'on descend. Eh bien, on a une betterave d'amour et l'image. Eh bien, il faut avoir modifié le champ méta. Moi, j'en ai pas mis pour le jus de betterave. Par contre, j'en ai mis une pour le jus de titron. Donc, on va aller voir ce que ça donne sur le jus de titron tout de suite. Hop, on descend. On a bien une image pour le jus de titron et un titre pour le jus de titron. Vous vous rendez-vous compte à quel point vous venez d'ouvrir la puissance de Shopify. Vous allez vraiment pouvoir personnaliser chaque fiche produit et qu'elle soit différente. C'est vraiment intéressant de fonctionner avec ça. Évidemment, vous pouvez le faire avec le texte aussi ici, c'est le même procédé. On clique sur connecter la source dynamique. On clique sur ajouter un champ méta. On vérifie bien que c'est un champ méta de produits parce que si vous faites autre chose, ce sera pas disponible dans les fiches produits. Et ça vous permettra de mettre ce que vous voulez ici. Donc, comme d'habitude, la description, le type de champ, je vous recommande vraiment de faire simple à chaque fois. Une seule ligne de texte, plusieurs lignes de texte, etc. Et si vous voulez mettre d'autres choses, c'est aussi possible. Vous pourrez vous creuser la tête après. Moi, je vais vous donner un autre cas d'usage. Un cas d'usage, ça peut être une date limite de consommation, par exemple. Donc, ça va être la même chose que pour entretien. Sauf qu'au lieu de mettre ça, vous allez pouvoir mettre une date. Pour faire ça, comme d'habitude, on se rend en données personnalisées. On se rend en produits. On fait ajouter une définition et là, on va écrire date limite de consommation. Donc là, moi, c'est plutôt quelque chose pour un produit qui se consomme. Si jamais vous n'avez pas de produit qui se consomme, évidemment, faites-le en fonction de ce que vous, vous avez. Mais il y a vraiment moyen de s'amuser en mettant plein de choses différentes. Et si c'est une date, par exemple, vous pouvez mettre du coup date. Et ici, on va venir mettre une date. Vous voyez, date et heure. Et là, du coup, ça peut être super intéressant parce que si vous cliquez, hop, comme cela, ça peut aussi être une date limite. Si je reclique dessus, ça peut être une date limite d'offre. Comme ça, on laisse date. On va enregistrer tout ça. On vient du coup directement, comme d'habitude, dans nos produits. On va cliquer sur modifier en bloc. On modifie en bloc. On clique sur colonne. On descend tout en bas pour ajouter notre colonne. Ensuite, on trouve bien date limite d'offre juste là. Et là, on va pouvoir mettre une date. Donc moi, par exemple, je vais mettre le 21 09 2024. OK ? Et une fois que c'est fait, vous pouvez mettre aussi les dates ici et puis ailleurs, etc. Vous avez compris l'idée. Ça peut être des dates limite d'offre différentes si jamais vous avez des dates d'offre qui sont différentes en fonction de vos produits. Vous cliquez sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut encore une fois aller l'ajouter à notre thème. On va l'ajouter de manière un peu différente. On peut, par exemple, hop, si on remonte, on clique sur ajouter un bloc. On peut ajouter un petit texte. Et à l'intérieur de ce texte, eh bien, on peut ajouter la limite d'offre, comme on le voit juste là. Et on peut mettre date limite d'offre, hop, deux points. Et comme ça, on aura juste ici la date de l'offre qui va varier en fonction du produit sur lequel on est. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet vraiment de faire des trucs super super pratiques et de pouvoir différencier un petit peu tout ce que vous avez. Le point le plus important de cette vidéo, c'est d'utiliser les champs méta pour faire une mini description. Je vais vous montrer ça immédiatement et ça va drastiquement augmenter votre taux de conversion. Pour faire une mini description, comme vous le voyez juste là, la première chose, c'est, comme d'habitude, de se rendre dans son administrateur. Une fois que vous êtes dans l'administrateur, on va dans paramètres, vous commencez à comprendre, dans données personnalisées et dans produits. Et là, on va ajouter une définition et on va l'appeler mini description. On peut cliquer sur mini description. Ici, on va écrire encore mini description. Vous n'êtes pas obligé d'écrire une description à chaque fois, c'est uniquement interne, ça, c'est que pour vous. Donc vraiment, ce n'est pas indispensable. Et là, dans sélectionner le type, on va mettre plusieurs lignes de texte. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. On laisse bien comme ça, on n'a rien à remplir dans tout le reste. On ferme et là, on va venir dans nos produits parce qu'on va faire un truc super, super intéressant. Ce que je vous recommande pour avoir deux descriptions, en fait, pour avoir deux manières de décrire vos produits et que ce soit beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impactant pour les visiteurs. On va cliquer sur modifier en bloc. On va venir chercher, comme d'habitude, hop, la mini description. Et la mini description, on va ensuite, hop, venir dessus. Et donc ici, je vais pouvoir venir mettre les différentes caractéristiques de mon produit, en fait, la véritable partie description. Vous allez le voir. Donc là, par exemple, ce serait la description du produit. Donc la partie un petit peu plus longue, la partie où on va donner des informations sur ce produit. Moi, je vais juste écrire description du produit. Ici, on va par exemple mettre deuxième description. Ok. On va cliquer sur enregistrer. On va cliquer sur retour. Et là, on va venir à l'intérieur du produit directement. Parce que dans chaque produit, on a ici, du coup, une description. Et en fait, dans cet onglet description, ce que vous allez devoir faire, c'est mettre des bullet points qui viennent résumer, qui viennent impacter, qui viennent donner des informations et au mieux, des bénéfices de votre produit. Donc là, par exemple, moi, c'est nos oranges 100% bio, jus de fruits frais, pressés à la commande, packaging solide pour un transport sécurisé. Vous voyez, on a mis des bénéfices, on a mis des choses qui sont directement importantes pour les visiteurs. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, hop, on peut revenir directement dans notre thème. Et dans notre thème, vous allez voir, on va pouvoir afficher les deux. Comme ça, en fait, vous aurez deux onglets description. Une mini description et une description avec des bullet points qui sont beaucoup plus intéressants pour le visiteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la partie de description, on va la prendre et on va la remonter pour venir la glisser juste en dessous du prix. Vous allez voir, voilà. Comme ça, ça nous donne quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus sympa. Et on a ici des avantages produits qui sont clairement affichés. Et au niveau, du coup, de la mini description, on va venir ici sur ajouter un bloc. On va ajouter, hop, une rangée réductible. Et dans cette rangée réductible, vous vous en doutez, on va par exemple écrire description. Et ici, au niveau du contenu, on va pouvoir venir juste là et mettre notre mini description. Et donc, la mini description va s'afficher à l'intérieur, juste là. Vous la voyez. Ok. Et ça, ça permet en fait que vous n'ayez pas des textes à rallonge, mais que vous ayez simplement l'essentiel qui soit affiché ici. Ça, ça va augmenter votre taux de conversion parce que vous allez pouvoir véhiculer des informations de la manière la plus simple, la plus impactante et la plus rapide à vos visiteurs. Faites vraiment quelque chose de très court, de très concis, quelque chose qui se conçoit bien, qui s'annonce bien. Et enfin, la dernière étape, évidemment, c'est votre créativité. Vous pouvez faire énormément de choses différentes avec tout ça. Donc, je vous conseille d'en profiter. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une fonctionnalité géniale de Shopify qui vous permet d'ajouter des champs méta de manière automatique. On va donc venir juste ici dans catégorie. Et donc, moi, par exemple, je vais taper jus parce que là, je vend des jus en l'occurrence, mais vous, quoi que ce soit, essayez de le trouver. Ça peut être un peu difficile de trouver, donc cherchez bien, essayez vraiment des choses différentes, etc. Donc, moi, je clique sur Jus Milkshake et Smoothie. Et quand je clique sur enregistrer, en fait, Shopify va automatiquement me proposer différents champs méta. Par exemple, information sur les allergènes, compléments alimentaires, type d'emballage, source de fruits, préférences alimentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ce sont du coup des champs méta qui vont être utilisés pour tous les produits de la catégorie Jus Milkshake et Smoothie. Donc, si vous ajoutez cette catégorie sur d'autres de vos produits, vous aurez les champs méta correspondants qui seront affichés ici. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Si jamais vous avez beaucoup de produits, vous allez pouvoir créer des catégories et mettre des champs méta, du coup, dans ces catégories. Bref, vous avez tout un tas de possibilités. Et si vous voulez les modifier en masse, on vient ici dans Contenu, dans Méta Objet. Et là, vous allez retrouver ce qu'on vient de créer, c'est-à-dire type d'emballage, préférences alimentaires, etc., etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez cliquer juste là pour voir une vidéo sur la manière dont l'intelligence artificielle peut vous aider à vendre sur Shopify. À très vite.